Musique Bonjour à tous, bienvenue sur EnzoTV, je suis Enzo Fougra, c'est un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous présenter le FST7, ma méthode de travail actuelle, une technique qui a été popularisée par son créateur, Annie Rambaud, l'entraîneur des Monsieur Olympiens. En effet, il a été entre autres le coach de Jay Cutler, il est le coach actuel de Phil Heath et de Jeremy Buendia. Donc voilà un sacré pédigré. Donc dans un premier temps, nous allons voir les principes inhérents au FST7, à la suite de quoi nous verrons les avantages et les inconvénients qu'elle nous apporte cette méthode. Et enfin, afin que vous puissiez tester ce fameux FST7 dans vos salles, je vous proposerai ma séance pectoraux. Et bien écoutez, sans plus attendre, on va commencer de suite ce programme. A tout de suite. Alors avant toute chose, quelle est la signification de FST7 ? On va laisser le 7 de côté. FST veut tout simplement dire Facial Stretch Training. Comprenez par là un entraînement avec un étirement du fascia. Alors qu'est-ce que le fascia musculaire ? C'est très simple. Il s'agit de cette membrane fibreuse qui entoure votre muscle, qui fait office d'enveloppe. Et le concept de cette méthode, c'est qu'il est possible, en théorie, d'étirer cette membrane de l'intérieur vers l'extérieur, de sorte à potentialiser le développement musculaire du muscle qu'il contient. Alors étirement qu'il sera possible, encore une fois, en théorie, d'effectuer avec deux des spécificités du FST7. Première spécificité, c'est la réalisation, à la fin d'un entraînement un peu plus classique, de ces fameuses 7 séries. 7 séries d'un exercice d'isolation de 10 à 12 répétitions. Série rapprochée, comprenez par là que le temps de repos sera très très court, de 30 à 45 secondes. Ce qui aura pour incidence de créer une congestion maximale. Votre muscle va être saturé en sang, il va être véritablement gorgé. Ce qui va provoquer cet étirement de l'intérieur vers l'extérieur. Deuxième spécificité, c'est l'intégration entre vos séries de contraction maximale, de l'ordre de 15 secondes, de contraction maximale statique, d'isotension. D'ailleurs, je vous renvoie à la vidéo à ce sujet, qui aura pour but, encore une fois, un afflux de sang supplémentaire et qui va contribuer à accentuer cet étirement et une mobilisation de vos faciens. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients de cette méthode ? Premier avantage, c'est qu'à la fin de votre séance, vous serez quasiment assuré d'avoir sollicité la majeure partie de vos fibres musculaires, de les avoir stimulées. Deuxième avantage, la congestion tout bonnement extraordinaire que vous apportez le FST7 va vous assurer, encore une fois, un transport optimal de nutriments vers vos muscles afin de favoriser leur croissance. Inconvénient ? Eh oui, il y en a un, il est majeur, c'est le volume de travail qui est très très grand et qui fait du FST7 une méthode qui s'adressera davantage aux avancés. Amis intermédiaires qui avaient quelques années d'entraînement, vous pouvez néanmoins utiliser le FST7, mais plutôt de manière ponctuelle, enfin je vous conseille de l'utiliser de manière ponctuelle, une fois, deux fois dans la semaine. Il peut être intéressant de l'utiliser sur des groupes musculaires récalcitrants, vous avez un doigt à la traîne, vous avez des jambes qui ont du mal à répondre, vous pouvez l'utiliser avec parcimonie. Par contre, si vous l'utilisez de manière constante, vous l'aurez compris, ça vous demandera énormément d'expérience et surtout une énorme capacité de récupération. Bah écoutez, maintenant que les présentations sont faites, on va passer de suite à la séance pectoraux à proprement parler. A tout de suite. Voilà, maintenant que vous savez ce qu'est le FST7, il est temps de passer à la séance pectoraux à proprement parler, séance à réaliser qu'une seule fois dans la semaine. Donc après un bon échauffement préalable, on va commencer par le premier exercice du développé incliné aux haltères, pour la partie claviculaire, la partie supérieure de vos pectoraux. Même si vous avez pu vous en apercevoir de temps à autre, j'aime troquer les haltères contre la barre, je vous conseille quand même de rester sur les haltères. Deuxième exercice, un développé couché classique, toujours aux haltères, haltères qui ont plusieurs avantages, contrairement à la barre. Premier avantage, c'est ce mouvement convergent, qui va vous permettre une meilleure capacité de contraction, et un meilleur ressenti musculaire, mais surtout une plus grande amplitude de travail. Troisième exercice, des écartés inclinés à la poulie. Cette fois-ci, on va remettre l'accent sur la partie claviculaire, la partie supérieure, qui est la zone la plus difficile à développer sur nos pectoraux. Quatrième exercice, des écartés poulies vis-à-vis en décliné. Comprenez par là, le buste droit. Avec cet exercice, on va intensifier le travail sur la partie inférieure, la partie basse de vos pectoraux. Et enfin, des écartés couchés à la poulie, où on va effectuer ces fameuses 7 séries, 7 séries de 10 à 12 répétitions, avec 30-45 secondes de repos. Alors encore une fois, pour les écartés, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo, privilégiez la poulie que les altères. La poulie va vous apporter non seulement une tension continue, mais sur les écartés, une capacité de contraction, en fin de mouvement, qui va être complètement démentielle. Et voilà qui conclut notre séance pectoraux. Et voilà qui conclut cette vidéo sur la FST7. Je vous invite encore une fois, amis intermédiaires avec pas mal d'alentraînement, et amis avancés, à tester cette séance, qui va littéralement pulvériser vos pectoraux. Donc voilà, si vous êtes intéressés pour que je vous présente mes autres séances en FST7, vous n'avez qu'à vous exprimer en commentaire sous la vidéo. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, et mettez un petit pouce bleu, les amis. Ça fait toujours plaisir, ce petit signe de soutien. Je vous invite à aller sur mon site internet enzocoach.fr si vous voulez bénéficier de coaching de distance, que ce soit en termes de plan alimentaire ou de plan d'entraînement personnalisé. Le lien du site sera en description de la vidéo. Je vous souhaite à tous de très très bons entraînements, de bonnes destructions pectorales. A très bientôt. Vous étiez sur Enzo TV, je suis Enzo Foucrat. Bye bye les amis. Ciao, salut. Sous-titrage ST' 501